Générique Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frématien, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission quotidienne. Le chef de l'État actuel est sans foi ni loi alors que l'ancien président Thomas Bouniaï est sans loi avec un résidu de foi. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les propos de l'ancien ministre du président Patrice Talon. C'est propos de l'ordre de Candide Azanani qui donne donc à réfléchir. Nous y reviendrons dans un instant avec Nelson Avademi, journaliste au groupe de presse le matinal. Nous essayons donc de décrypter cette sortie de Candide Azanani hier. Il sera donc face à Kader Achirou qui nous présentera dans un premier temps la une des journaux. Bonjour à vous. Bonjour Nadej, chers amis interdits, bonjour. Deux sujets font l'actualité ce matin. Il s'agit des propos tenus par Candide Azanani lors de la présentation de vœux du parti Restaurer l'espoir. Et les quotidiens sont revenus sur la décision de la Cour constitutionnelle relative au retrait des droits de grève à cet exagérant permanent de l'État. Sport matin donc, les écureuils d'âme ont écrasé samedi le club nigérien IFE Queen's début à 1 en Amicale au stade René Pleuven de Côte. Nous vous suivrez dans quelques instants les moments forts de ce match inédit. Et puis le bulletin d'information sera présenté par vous, Carles Skitome, bonjour. Nadej, bonjour. Chers amis internautes, bonjour. Hier dimanche, Candide Azanani est sorti de second. Les autorités béinoises donnent l'alerte contre la fièvre hémorragique Lassa. Bienvenue, bonjour. À suivre, la une des journaux avec Adération. À nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour Nadej, chers amis internautes, à nouveau, bonjour. Nous démarrons par le quotidien national d'information qui affiche ce jour à Monchette. Retrait du droit de grève, la cour en juin aux députés de revoir leur copie. Toujours avec le quotidien national d'information. Recrutement pour le secteur de la santé, 2152 candidats composent pour 369 postes. Nous passons au quotidien nord-sud qui titre droit de grève. Bastien Salami émet de sérieuses réserves sur la décision de la cour constitutionnelle. Les pharaons décision DCC 18-001 du 18 janvier 2018. Comment la cour au lot a pris position ? Nous passons au quotidien l'opinion aujourd'hui, instabilité politico-juridique. À chaque coup, sa juriste, prudence, fraternité. Décision DCC 18-001 sur le droit de grève. Agapit Maforican dénonce la rebuffade de la cour qui met en danger. Le magistrat Michel Adiaka salue une bonne décision. L'autre vision, décision DCC 18-001 du 18 janvier 2018. La cour constitutionnelle dans une antinomie inquiétante. Les observations de maître Charles Badou sont à découvrir dans les colonnes du journal à la page 3. L'informateur législatif de 2019, Badamassi Ayaya, se ridiculise. Toujours avec le quotidien, l'informateur en deuxième titre à la une. À propos de la dernière décision de la cour constitutionnelle sur la loi du 28 décembre dernier, les réserves de maître Charles Badou, Dodi Amouzouvi appellent à une conscience collective. Talon rencontre les syndicats d'eux-mêmes. L'intégralité de la décision dans les colonnes du Canard. Nous passons au Codiacu Express. Mise en cause de la loi supprimant la grève, la justice raclée, la démission de Joseph Diogono vivement attendue, la cour portée en triomphe, le pouvoir joue au mauvais perdant, seule la lutte paie. L'indépendant intrigue, mensonge et intoxication, la popularité du rachis de Badamassi à Paracou donne l'insomnie à ses adversaires politiques. Le buffle règne sans partage. L'événement précis, dégradation de l'état du climat social. Niseford et Rosine Souglo, fortement préoccupés, Talon rencontre les syndicats pour l'apaisement. Matin libre, construction d'un aéroport international à Glodigbé, un scandale en vue sous la rupture, que devient le dossier Aerosoun, prêt à dédommager jusqu'à 500 francs le mètre carré. Le grand matin, rencontre entre le président Patrice Talon et les confédérations et centrales syndicales demain mardi, le déjet de l'attention sociale en vue. Le matinal, décision DCC 18-001 du 18 janvier 2018, la nouvelle cour des miracles, Bastien Salami, le juge s'est loyalement trompé, maître Charles Badou, il y a une inconstance, l'intégralité de la décision rendue est à découvrir aux pages 6, 7, 8 et 11 de la parution du jour du quotidien. Le matinal, toujours avec le défi d'une génération, rédition de compte après 15 mois de gestion, Charles Tocor, l'espoir de la commune de Paracour. Le pays émergent, célébration d'anniversaire, Sébastien Germain-Ajavon a fêté les 53 ans de sa naissance dans la sobriété, plus de bénédictions et de prières. Sur le président du patronat béninois, des moments de joie et de grâce autour de l'homme, dans le silence fait peur. L'économiste, fonds communs de placement, le nouveau produit pour les investissements au Bénin. Nous passons au quotidien le matin pour finir. Maître Salami, à propos du retrait du droit de grève au Bénin, la décision de la Cour constitutionnelle est émotive et malheureuse. Merci à vous, Kadera Giroud, pour cette une des journaux. Nous passons au bulletin d'informations avec vous, Karl Eskitome. Bienvenue au premier bulletin d'information de la semaine sur ESAE TV. La cérémonie de présentation des voeux du parti Restaurer l'espoir de candidats en aïe ce dimanche a pris la lutte d'un réquisitoire. Il profite de l'occasion pour lever un coin de voile sur son désaccord avec la gestion du président Patrice Talon et les raisons qu'il a contraint à démissionner le 29 mars 2017. On l'écoute. La situation actuelle est critique. Le mal qui prend certains acteurs politiques de notre pays et rappelons-le, la faiblesse devant l'argent. Au point où l'autre s'est transformé en un ménage, transformant du coup l'autre en corbeau et cherchant celui-là tomber le fromage. Mesdames et messieurs, bon nombre d'institutions sont instrumentalisées. qu'il y a le recul, qu'il termine la paix et l'organisation des prochaines élections, avec les voiles programmées de son poids par les combis secrètes autour du radis et de la non-installation du coin sur le pays en dépit des décisions de la Cour consulinelle. Voilà encore le problème. Le radis, sous le radis, est cachée une combis secrète pour voler les prochaines élections. Sous le radis, je le dis, et allez le dire partout, écoutez-moi très bien, n'applaudissez pas, écoutez très bien ce que je vous dis. Sous le radis, il existe une condi secrète pour voler les prochaines élections. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré la décision de la Cour consulinelle qui demande l'installation du cosmetique, cosmetique qui normalement devait être installée depuis juillet, la Cour demande de l'installer au pital de Vénard-des-Ontres et nous sommes 21 janvier et le cosmetique n'est pas installé. Pendant ce temps, il y a des revisions de traite qui se tiennent pour vider et le cosmetique de leur substance pour aller à un vote électronique avec sa femme. Et pour vous, nous attendons de plus faire. Une culte des menaces contre la liberté d'association et de peste et des agressions politiques. Il n'y a pas de démocratie sans démocrate, dit-on. Cela dit, nous ne pouvons pas appeler que notre pays est dirigé par les démocrates. Qu'est-ce qu'il y a le reste en piscot de vénage des armes contre les chefs d'entreprise qu'on redoute ou qu'on n'arrive pas à la cuisine ? La certitude que la corruption s'accélère en gros lieu gagne les populations. La certitude que le président ne respecte pas les décisions de la Cour fonctionnelle est répandue partout. Pour ne pas exagérer, même les enfants dans les écoles maternelles savent que le président de la République ne respecte pas les décisions de la République. A gros, je pense aux populations de gros tigoués qui vivent des situations d'expropriations bizarres et préoccupantes. Le ministre Benoît de la Santé Alassane Seybou a donné la lettre le samedi passé. La fièvre hémorragique Lassa a fait son apparition au nord du Bénin. Suite à des cas révélés à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta, le ministre invite les populations, les agents de santé, les griseurs traditionnels et les leaders d'opinion à observer les mesures de prévention indiquées en la matière, se laver les mains à l'eau et au savon, bien protéger les restes d'aliments et de nourriture contre les rats, éviter la manipulation et la consommation des rats et éviter tout contact avec une personne suspecte ou malade de la fièvre hémorragique. Lassa sont les mesures à prendre pour éviter la propagation de l'épidémie. La journée du jeudi 18 janvier dernier a été mouvementée dans l'arrondissement de Glodjibé dans la commune d'Abo-Mekalavie. Quels constats au lendemain du mouvement de protestation des propriétaires terriens expropriés dans le cadre du projet de la construction de l'aéroport international de Glodjibé ? Des habitants de Glodjibé relatent les faits. Bitume endommagé, population crispée, unité des forces de l'ordre positionnée à des points stratégiques. L'atmosphère est encore pesante ce ventredi à Glodjibé, une localité située à environ 30 km de Coton dans le département de l'Atlantique. La veille, cet arrondissement d'Abo-Mekalavie a été le théâtre d'un mouvement d'humeur des expropriés du domaine réservé à l'aéroport international de Glodjibé, maîtrisé par les gendarmes et les policiers. Certains témoins des faits en parlent. Nous sommes dans la population fondée et les mètres carrés sont révoltés parce qu'ils sont les gendarmes qui sont menacés. Donc, les gendarmes sont menacés et les gendarmes sont les gendarmes et les gendarmes sont les réunions de la santé et les jeunes sont les gendarmes mais la population est de 75 mètres carrés et les gendarmes sont les gendarmes et les gendarmes et les gendarmes sont les gendarmes Le mutat est des gendarmes et lesาic sont les gendarmes et les gendarmes et les gendarmes à l'état Il n'y a pas de vent à l'autre. Il n'y avait pas de vent à la maison. Il n'y a pas de vent à la maison. Par contre, s'il lui a pris un un autre culpement, en plus, pour l'instant pour te dire que le modèle est Vice. Quand tu m'as dit, quand tu as une sortie de ce demande si tu te laisses牌, toi aussi. Car si tu as le dis, toi aussi, tu veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tasteur. Il n'y a pas de turcine. Il y a des tas de personnes qui me détiennent. Il y a des tas de choses qui ne font pas. Selon le chef de brigade de cette localité, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, contrairement aux premières informations diffusées hier. Mais il y a eu des blessés, des dégâts matériels ainsi que des interpellations. Chalmoy Aksroku, une victime collatérale de ces manifestations, exprime son amertume. ... L'expropriation du domaine coloré est pourtant vieille de plusieurs décennies. Assurée d'avoir amené l'alcalmie à Glodjibé, les forces de sécurité venues en renfort sur repli. 5 morts et une quarantaine de blessés, c'est le bilan de la repression d'une marche anti-Kabila hier dimanche à Kinshasa. Les manifestants ont répondu à l'appel du collectif de l'église catholique après le culte du 21 janvier pour réclamer le respect des dispositions démocratiques. Ils ont essuyé les rafales de l'armée qui a procédé à des arrestations. Rappelons que cette marche pacifique est la deuxième du géant après celle organisée le 31 décembre. Les principales villes de la République démocratique du Congo ont été militarisées dans cette manifestation et des poulons ont été brûlés ci et là. Ajoutons que la communauté musulmane de la RDC avait demandé que la marche catholique ne soit pas reprimée. Pour finir, nous allons au Proche-Orient. Mike Pence, le vice-président américain, a effectué une visite de travail en Israël ce week-end. L'un des principaux achetés de la récente décision américaine sur le statut de Jérusalem a atterrié à Tel Aviv hier dimanche 21 janvier pour une visite de deux jours. Selon son agenda, il s'exprimera devant le Parlement israélien et il se recueillera devant le mur de la lamentation. Mais il n'ira pas en Cisjordanie car le président palestinien Mahmoud Abad a refusé de le recevoir. Le président palestinien assure qu'il rejettera désormais tout processus de négociation conduit par les États-Unis. Rappelons que les États-Unis considèrent désormais Jérusalem-Est comme la capitale de l'État islamique et qu'ils ont annoncé le gel de la moitié de leur contribution à l'agent de l'ONU qui vient en aide depuis 1949 aux réfugiés palestiniens. Ce sera tout pour le point de vue le temps d'information de la semaine sur ESAO TV. Merci de rester connecté. www.esao.tv.com Merci à vous. La grande édition est prévue pour 19h sur ESAO TV. Nous voici en plein dans le débat avec Nelson Avad-Emey. Il est journaliste au groupe de presse Le Matinal. Le débat souffre le matin. Nelson Avad-Emey, bonjour. Bonjour Nadia. Vous êtes journaliste au groupe de presse Le Matinal, Kader Achirou. Nous avons suivi donc la sortie de Candide Azanaï hier, une cérémonie de vœux qui s'est transformée un tout petit peu en une cérémonie de mise au point par rapport à la démission du ministre Candide Azanaï. Il est allé jusqu'à tenir des propos qui font réfléchir. Nelson Avad-Emey, comment vous avez suivi cette cérémonie de vœux hier ? Écoutez, au lieu d'une cérémonie de vœux, on a eu un réquisitoire de Candide Azanaï. Et bon, pour qui connaît l'homme, cela ne devrait pas étonner. Mais on pourrait quand même se poser la question de savoir est-ce que le comté s'y prête. Pour ma part, je ne suis pas surpris de ses propos, de la virulence des propos de Candide Azanaï. Il est coutumé du fait, donc voilà, il est dans son marigot. Mais cela gêne un tout petit peu quand même quand on connaît la part active que l'homme a pris aux côtés de Patrice Talon pour son élection en mars 2016. Et donc, pour avoir pris une partie, je suis chêné. D'accord ? Qu'à moins de deux ans de gouvernance, que Candide Azanaï puisse retourner sa veste et qu'il puisse continuer, commencer à déblatérer sur Patrice Talon. Vous ne pouvez pas participer, vous ne pouvez pas nous amener quelqu'un, vous ne pouvez pas vendre un produit et dire que ce produit est le meilleur. Et en moins de deux ans, vous revenez dire aux gens que ce produit n'est pas le meilleur. Cela pose un problème de constance dans la prise de position politique de Candide Azanaï. Cela n'est pas bien pour un homme politique. Un homme politique, c'est de la constance dans les idées, c'est de la constance dans les prises de position. Et je remarque avec beaucoup de requêtes que Candide Azanaï n'en est pas. Un homme politique, c'est pour le meilleur et pour le pire, vous pensez ? Absolument, si. Mais écoutez, vous ne pouvez pas chaque fois, et il n'est pas à son premier coup d'essai, vous ne pouvez pas chaque fois, avec l'ancien président Bonnier, ça a été la même chose. Mais vous soutenez un candidat, vous vantez les mérites du candidat, vous vendez, c'est-à-dire que vous vendez le produit, et après vous trouvez que le produit n'est pas bon, et vous abandonnez le peuple béninois dans ça, et vous vous retirez, et vous commencez à déblater. Il est difficile de suivre un homme politique qui n'est pas constant dans cette prise de position. Et c'est dommage. Moi, j'ai toujours dit, pour moi en tout cas, que Candide Azanaï n'en est pas un, il n'est pas un homme politique. Peut-être que c'est un marchand politique, il n'en est pas un. Parce que, quand vous le suivez, quand vous faites un peu... On ne trouve pas qu'il est courageux, qu'il est audacieux par rapport à ces moments-là ? Non, 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 écoutez, vous parlez de quel point ? Ou ce n'est pas facile de se séparer quand même du... Vous connaissez son histoire avec la famille Soglo, où à un moment donné, il a déblatéré sur la famille Soglo, il a dit un certain nombre de choses, il est parti, il a créé le parti, restauré l'espoir. À un moment donné, il a soutenu le président Bouniaï. Lorsqu'il n'a pas eu apparemment ses intérêts, il a déblatéré sur Bouniaï. Il est même allé dire des choses inimaginables qu'on ne peut pas dire sur un président de la République. Il a même menacé Bouniaï dans ce pays qui pourrait lui révéler son passé, qui pourrait lui révéler les choses sur sa maman. Vous pensez que c'est des choses qu'on doit dire ? Parce qu'en ce moment, il était en de bons termes, il avait ses intérêts avec Patrice Salon. Mais aujourd'hui, puisqu'il n'a plus ses intérêts avec Patrice Salon, il revient, il dit... Non, écoutez, je crois que Bouniaï aujourd'hui est mûr et que le candidat Zanaï n'est pas quelqu'un à prendre au sérieux. T'adoras-tu ? La sortie médiatique a effectué... Je parle de sortie médiatique parce qu'à Yvon Dupré, quand on suit les différentes allocutions effectuées hier lors de cette cérémonie dite de présentation de vœux, elle a pris tout de suite l'allure quand même d'une analyse de l'animation de la vie politique actuelle et de la gestion du pouvoir actuel. Quand Ngan Zanaï est passé de par sa démission, il a pris les propos tenus par maître Adrien Roubedi en faisant une caricature du corbeau et du renard, l'un qui attend le fromage. Il a également évoqué cette situation qui se passe à Glodibé, qu'il a caricaturé également à sa manière. En bref, il a quand même payé en noir tout ce qui se fait aujourd'hui par le régime du président Patrice Talon. L'inquiétude, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui, Ngan Zanaï se retrouve dans la posture d'opposant virulent contre un véritable copain d'hier. Je ne parlerai pas d'ami parce qu'à Yvon Dupré, la complicité qu'il y avait entre les deux hommes, que ce soit Patrice Talon et Ngan Zanaï par le passé, on est à même se demander qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'aujourd'hui, les deux soit en froid. La question m'était déjà venue à l'esprit, déjà quand j'aurais appris que Ngan Zanaï était même déjà nommé ministre délégué. Parce que quand on nomme quelqu'un ministre délégué, ça veut dire qu'il n'est pas en plein pouvoir et qu'on n'a pas totalement confiance en lui, on n'a pas totalement confiance en cette aptitude de pouvoir gérer la charge qui lui est confiée. Est-ce déjà à ce niveau que Ngan Zanaï était en désamour avec Patrice Talon ? C'est une véritable question que Ngan Zanaï même n'a pas pu élucider les uns les autres hier parce que le flou plane encore sur les raisons réelles de sa démission. Mais il a quand même lancé des signaux. Comme quoi on est à même de se dire qu'il y a eu des choses qui ont été faites en toute opacité au niveau du ministère de la Défense, de son département ministériel, et qu'il n'a pas voulu cautionner cela. Et c'est pour cela que même quand il a demandé de passer service, le chef de l'État n'a pas répondu. Mais dans le même temps, on est à même de se demander est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que quand vous êtes ministre délégué au Bénin, est-ce que vous avez forcément besoin de passer service avant qu'on vous plaît ? Parce que quand vous êtes ministre délégué, vous vous référez toujours aux délégataires avant de prendre une décision. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas totalement libre de votre champ. Donc vous n'êtes pas un ministre plein comme les autres ministres qui peuvent passer service. L'autre propos qu'a quand même eu à tenir, qui me paraît un peu surprenant, c'est de préférer aujourd'hui Thomas Boniaï à Patrice Talon. À travers votre introduction, vous l'avez déjà dit, je ne vais peut-être pas ennuyer les téléspectateurs en rappelant cela. Mais dans ces propos, on sent quand même que petit à petit, l'homme-temps veut peut-être faire une alliance, parce qu'il y a eu quand même des fleurs qui ont été jetées un peu à Sébastien Germain à Javon, qui est persécutée par le fisc. Il a demandé au gouvernement actuel que pour sa lutte contre la corruption, qu'elle démarre la lutte contre la corruption au niveau du gouvernement lui-même. Tout ce qu'il a eu à dire sont des choses connues de tous et de toutes. Les raisons de son départ sont quand même des choses qu'on attend. Et si je dois opiner sur la personne du candidat d'Anaï, je vais peut-être rejoindre mon vis-à-vis pour dire que son inconstance gêne. Vous ne pouvez pas venir de l'eau n'importe quoi. Nous vendre Thomas Boniaï, être ministre de Boniaï, et qu'au moment où vous sentez que vos intérêts n'y sont plus quittés, après nous vendre Patrice Talon, comme quoi c'était le meilleur, et aujourd'hui vous quittez, en 2021 vous nous vendrez qui ? Sébastien Germain à Javon, Comi Coutier, qui d'autre vous nous vendrez ? Et après vous revenez en compte, dit que ça ne marche pas. Je pense qu'aujourd'hui, et lui-même l'a d'ailleurs dit indirectement dans ses propos, en faisant état de ce que, il est temps aujourd'hui qu'on puisse quand même investiguer pour savoir un peu qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il amène les dirigeants à ce que dès qu'ils prennent le pouvoir, ils ne tiennent plus les promesses électorales effectuées. Je pense que pour être bref sur mon intervention, c'est la suissance de ce que j'ai retenu des propos de Kandazanaï, mais je pense que le peuple béninois doit aujourd'hui être beaucoup plus vigilant au sujet de toutes les déclarations qui sont faites de part et d'autre à travers les politiques actuelles, parce que je pense que tous ne pensent qu'à leurs intérêts, tous ne pensent qu'à la vitalité de leur mouvement politique, au déprimement de l'intérêt général qu'est l'intérêt du pays. Mais on avait dit hier qu'il y avait des promesses qui étaient fermes avant l'arrivée du président Talon et que ces promesses n'ont pas été respectées. Il y avait des consignes, il y avait des convictions, il s'était discuté, il s'était entendu sur des choses vraiment précises, mais qu'elles n'ont pas été respectées. Est-ce que de peur qu'on ne dise oui, Kandazanaï, il est inconstant, il devrait rester là et assumer jusqu'à la fin du mandat ? Non, écoutez, lorsqu'un pays, lorsqu'un président vient au pouvoir et a un certain nombre de préalables, vous ne pouvez pas tout de suite, c'est-à-dire après quelques mois de gouvernance, commencer à mettre la pression sur un président pour lui dire de respecter un certain nombre de choses. Non, je crois qu'on peut lui raccorder, on peut raccorder à partir du salon de mes filles du doute, en le laissant quand même... Un délai de grâce ? Un délai de grâce ? Un délai de grâce, oui, absolument. C'est en avril que nous ferons deux ans de gestion du pouvoir. Deux ans de gestion du pouvoir par Patrice Salon. Et donc, Azanaïa a démissionné, je crois, depuis juillet. Et vous voyez, on ne peut pas, c'est-à-dire, il n'a pas le temps matériel, on n'a pas le temps matériel pour établir, c'est-à-dire la bonne foi de Patrice Salon. Et donc, il est difficile, en tout cas, de croire à Azanaïa sur ce qu'il dit par rapport à la bonne foi de Patrice Salon. Moi, je pense que c'est une constance politique qu'il faut combattre. C'est du vagabondage politique qu'il faut combattre. C'est de la transhumance politique de la part d'Azanaïa parce que... Donc, peu importe ce qui se passe, il devrait rester ? Non, écoutez, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous avez vendu un produit, lorsque vous êtes convaincu de ce choix, vous devez pouvoir rester et aider celui-là à changer les choses. Vous ne devez pas faire quelques mois et partir sous prétexte que vous avez eu des engagements fermes et que ces engagements n'ont pas été respectés. Ce n'est pas bien. Et lorsque cela devient répétitif, lorsque cela devient une habitude, je crois qu'il faut... Ce n'est pas un exemple pour la chenesse politique. C'est une chenesse qui aspire à la gouvernance de la chose publique. Ce n'est pas un exemple. Quand il est dans Azanaïa, il n'est pas un exemple. On ne peut pas s'enorgueillir. Ce n'est pas du tout un exemple pour cette chenesse politique. Et je crois que cette transhumance politique, cette nomadise politique, il faut la combattre chez Azanaïa. Alors, Kadera Chiroube, elle sortit hier ou finalement, il aurait dû rester dans son silence ? Il aurait dû se taire parce que c'est vide. Vous voyez la rage, c'est-à-dire la rage qui l'a... Il a quand même retenu par quelque chose parce qu'il n'arrive pas à nous dire de la réunion de sa démission. La fièvre qui débattrait, non, ce n'est pas diplomatique, ce n'est pas fait. Et donc, on a l'impression que c'est des querelles de personnes, que c'est des intérêts antagonistes qui le lient à la pratique. Et que c'est pour ces intérêts antagonistes-là qu'il a dénusé. Pour ma part, il aurait dû se taire. Et honnêtement, il n'y a même pas matière à faire débat. Je pense que Kadera Chiroube, pour ma part, devait quand même parler, devait quand même opiner sur la scène politique. En tant qu'acteur politique, devant ses militants à une cérémonie de présentation de vœux, devait quand même essayer de se prononcer sur l'actualité politique nationale. Tout ce qu'il y a eu à dire, il y a quand même des observations pertinentes qui ont été effectuées. Quand quelqu'un du gouvernement vient nous dire que le ravis, par exemple, c'est une manigance pour pouvoir truquer les votes avec des votes électroniques... Il n'est plus du gouvernement, Kadera. Il a eu à participer. Il était là au moment où c'était pensé. Qu'il nous donne la preuve, qu'il nous donne la preuve, effectivement. Qu'il nous donne la preuve que le ravis, c'est effectivement ça. Il a eu des preuves, parce que quand il dit, par exemple, que sur les tabelles de ravis, nous voyons Safran Morpho, et que Morpho dit ça appartient et est gérée par Olivier Bocor, lorsqu'il arrive à affirmer des choses comme ça, je pense que c'est assez interpellant et inquiétant. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui a eu affaire des mois au sein d'un régime, dit que ça a été pensé au sommet de l'État de ne pas vouloir installer le corse Lépi parce qu'on veut, coûte que coûte, essayer d'obliger les populations à voter avec le ravis, on a comme l'impression aujourd'hui que tout est fait à dessein. Même les échecs répétés des décisions ou des volontés manifestes de pouvoir, que ce soit la révision de la constitution, que ce soit le retrait de la grève, on a comme l'impression que tout est fait à dessein pour occuper les populations, pour occuper la classe politique, pour occuper les partenaires sociaux sur d'autres terrains. Pendant que ce temps, on est là à entrer sur la coulée douce, ou peut-être on est là à peut-être évoluer sur d'autres terrains qu'on ne voulait peut-être pas attirer nos regards des projecteurs. Mais là où je fais encore mon procès à Candida Zanahi, c'est qu'il faut voir Patrice Talon lui-même dans sa démarche. Et j'ai à le dire par le passé, depuis 2016, que Patrice Talon est le candidat qui n'a pas menti, qui n'a pas été, qui ne s'est pas façonné avant de prendre le pouvoir. Vous allez constater que déjà, pendant les périodes électorales, il a eu à évoluer avec des gens. Dès qu'il a pris le pouvoir, il évolue encore avec d'autres. Il y a eu des gens qui n'ont pas compris que Patrice Talon les avait pris comme des prestataires. Et c'est ce que Candida Zanahi n'a pas pu comprendre dès le départ, lorsqu'il a commencé à être écarté des grandes décisions dès l'avènement du régime du Patrice Talon. Parce que pour avoir essuyé, pour avoir offert sa poitrine pour un régime comme ça, sous Brouniaï, a eu à dire des choses, des choses hétérodoces sur un chef d'État, à la personne de Brouniaï, pour susciter l'avènement de Patrice Talon, se voit écarté, ça peut frustrer, c'est humain pour ma part. Mais dans le même temps, je dis, il a occulté cette hypothèse selon laquelle Patrice Talon l'avait pris comme un prestataire. Donc ils étaient payés en fonction de ce pourquoi ils faisaient. Et dès qu'ils ont été élus, il a mené ces gens pour gérer. Patrice Talon a été homme d'affaires, opérateur économique. Il n'a qu'un souci, c'est de se faire de l'argent. Il n'a qu'un souci, c'est de pouvoir rentabiliser ses entreprises. Alors pourquoi Candida Zanahi aujourd'hui sera étonné de voir que les premières actions, comme il a eu à le dire, que les premiers conseils des ministres auxquels il a partagé, c'était ceux qui s'inscrivent dans la dynamique que Patrice Talon puisse refaire ses affaires, redorer le blanc de ses affaires. Je pense que ce qu'il dit quelque part est pertinent, mais dans le même temps, c'est parce qu'il n'a pas été éveillé dès le départ. Il doit s'en prendre à lui-même. Et nous pensons peut-être aujourd'hui que s'il revient aujourd'hui et fait « mais à le coup pas », je pense qu'on ne peut pas lui en vouloir. C'est pareil pour Niséford-Déon et Soglo. Il faut lui en vouloir. Si nous devons dire aujourd'hui que l'être... Il faut lui en vouloir. Il faut lui en vouloir. Vous pourrez lui en vouloir. C'est Kader, finit les sons. Il faut lui en vouloir. Et afin de donner le bon exemple d'accord à cette jeunesse-là, on doit avoir en tête que... Mais on doit apprendre à la jeunesse-là. On doit avoir le courage d'assumer aussi. Parce que lorsque ça ne va pas, il faut assumer. Le courage d'assumer, d'accord ? Ne vous donne pas le droit de vous comporter comme il le faut. C'est pour ça qu'il sait, jusqu'à présent, on n'a pas encore les raisons de la démission de Candida Zanayi. Écoutez, vous pensez que... En tout cas, les relations avec Candida Zanayi ne s'est pas compromis avec Alain ? Vous pensez qu'il n'a aucun dossier ? Non, il faut qu'il arrête. Je crois que le fait de vouloir à chaque fois se donner une certaine virginité aux yeux de la population, le fait de vouloir à chaque fois montrer qu'on est là pour la cause de la population, et je crois que c'est dans ce discours qui dit qu'il se met du côté de la population. Je crois que c'est des théories, c'est des théories vaseuses qui n'ont aucun sens. Candida Zanayi doit comprendre aujourd'hui que le peuple béninois n'a pas besoin de ça. ce dont le peuple béninois a besoin, c'est du pain et de la paix. Et s'il est incapable de participer à ce que le peuple béninois puisse avoir, ce pain et la paix, je crois qu'il est plus intéressant de fermer sa bouche et de laisser les choses se faire. Parce que vous voyez quelqu'un comme ça, qui est venu, qui n'a rien dit de tout ce qui est fait de bon. Ce n'est pas possible. Donc, c'est-à-dire depuis 2016, avril 2016, jusqu'hier où il a parlé, non, rien n'est fait de bon. Candida Zanayi ne circule plus à côté où il voit l'éclairage public qui a été rétabli. Il n'a rien vu de bon, rien n'est fait de bon. Et donc, lui, il a fait, il a un réquisitoire. Tout est mauvais. Tout est mauvais au sommet de l'État. Merci à vous Nelson. Patrice Salon est ci, Patrice Salon est ça. Donc, lui, il vient et c'est ce qu'il dit. Et je fais appel à votre mémoire. Si Boulignayi, ça a été la même chose. Boulignayi est ci, Boulignayi est ça. Boulignayi n'a rien fait de bon. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est pour cela qu'il faut demander. Il faut demander une longevité à Ducouville. Et voir une chose, en même temps, son contraire. Aujourd'hui, Boulignayi estime que Boulignayi est un homme avec un résidu de foi, mais sans loi. C'est Boulignayi qui le dit. C'est sûr que Boulignayi est un résidu de foi, mais sans loi. Merci à vous Nelson Abadé. Mais on va conclure le débat. Kadra Chiroua, rapidement. Je dirais pour compléter mon vis-à-vis qui a effectué un augmenté assez pertinent. Pour dire que l'homme, Kandazanaïe, au-delà de toute chose, un animal politique qui, quand même, veut se refaire une santé politique. Aujourd'hui, il est un secret de politique de constater que les populations elles-mêmes, au fond, lui en veulent, de pouvoir leur avoir vendu ce produit qui, au lendemain de son avènement au pouvoir, s'est mis à les dégager du bord des athères pour une opération dite de libération des espaces publics. C'est un revers que les populations elles-mêmes, au fond d'elles-mêmes, n'arrivent pas à échouer jusqu'à aujourd'hui, quand bien même le bien fourni de l'opération est bien. Je pense que, comme je le pense d'ailleurs, les difficultés de ce régime, ce n'est pas les réformes, mais c'est la politique de mise en œuvre de cette réforme. Et je pense que tant que les choses vont se déroulées telles qu'elles se font, tant que le chef de l'État va continuer à évoluer et ne va pas vouloir essayer quand même d'informer les populations sur ce qu'il fait, de communiquer. On ne demande pas une extra-communication, mais tout de moins, ce qui est fait au niveau du gouvernement, pourquoi le gouvernement n'agit pas encore par rapport à tel fait, ça laissera libre cours aux spéculations, ça laissera libre cours aux opposants de pouvoir tirer à boule rouge sur le gouvernement. Et je pense que Kandida Zanaï, au-delà de tout aujourd'hui, doit faire une halte, et c'est d'ailleurs ce qu'il fait, pour pouvoir voir en face qui il a à combattre, parce qu'il a eu à le dire hier, il a dit, celui que nous avons aujourd'hui comme ennemi, il n'est pas comme celui d'ailleurs. Lui d'ailleurs, il sortait, et on pourrait voir visiblement ses points faibles et l'abattre. Mais l'animal d'aujourd'hui, c'est un animal qui ne sort pas, il évolue en toute opacité, et il ne sort que la nuit et dans des moments obscurs. Je pense que c'est un bon dicton qu'il a eu à lancer, ça interpelle les uns les autres de comprendre que le béninois est lui-même la source de ce qui lui arrive aujourd'hui. Et comme Jaya le dit, il faut avoir une chose pour comparer, il faut avoir deux choses pour comparer. On a Boniaï, on a Patrice Salon, aujourd'hui les comparaisons sont en train d'être faites. C'est gravissime, c'est gravissime même de faire une comparaison entre Boniaï et les talents. Je pense que c'est relatif, c'est relatif, ce sont des points de vue qui sont relatifs à chacun. C'est deux bonnes opposées, c'est deux choses opposées. Je pense que c'est la même chose pour moi, c'est Jean Finlay. Parce que votre éditeur, votre éditeur, je n'ai pas le même pas, je n'ai pas le même pas, je n'ai pas le même pas. J'imagine que Jean Finlay a fait un déjeuner, même quand vous voyez la route de déjeuner, c'est deux choses, c'est deux choses incomparables, il est dangereux, il est gravissime de comparer Boniaï à Taran. Le matinal, effectivement, Boniaï, il a fait dix ans, Patrice Salon est en train de faire deux ans, on va voir un peu comment c'est. Je parle même de la mode de déjeuner. C'est le père spirituel de l'autre. On est en train de faire un an et demi, vous voyez déjà. Pendant les cinq premières années de Boniaï, beaucoup de personnes, beaucoup d'espères, beaucoup d'observateurs estiment que l'actuel président, Patrice Salon, était dans l'ombre pendant les cinq premières années. Donc on aura le temps d'aviser, on aura le temps d'en faire. On aura toujours le temps de faire ce débat par rapport au mode de gouvernance des deux et de comparer un peu les deux chefs d'État pour voir un peu comment chacun évolue. Merci à vous, Nielsen Ovademe, Kader Achirou, merci. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons à ce point de matin avec Larios Adjagbeno. Ce point de matin avec vous, Larios Adjagbeno, bonjour. Bonjour Nadej. Alors, du côté du Océane, Gany Hérault, la championne d'Afrique des moins de 55 kilos, elle s'est envolée donc tôt ce lundi matin pour Paris où elle prend part à l'Open International de Karaté, mais avant elle s'y entraîner une dernière fois. Effectivement, seule représentante de l'Afrique subsaharienne à cette compétition qualificative pour les Jeux olympiques dans sa catégorie Océane a effectué samedi dernier une ultime séance d'entraînement avant son départ pour la capitale française. Sous la supervision de Roque, que nomme présidente de la fédération, elle a fait quelques mouvements avec ses coéquipiers en sélection nationale malgré des pépins physiques. Suivez un extrait de l'entretien qu'elle nous a accordé à la fin de la séance d'entraînement. Déjà, c'est une grande fierté pour moi et en même temps une lourde responsabilité parce que là, je me rends compte que ce n'est plus que le Bénin que je représente, c'est toute l'Afrique de l'Ouest et les gens se comptent de plus en plus sur moi. Ça met un peu la pression, mais ça met du bon mot au cœur et ça fait plaisir. C'est un mal que je traînais depuis des années et de plus en plus maintenant, ça me gêne un peu. J'ai compété avec Awaga et j'espère qu'à Paris, normalement, je dois me faire suivre avant la compétition. Donc j'espère que ça va se faire, que ça pourra me soulager et que je pourrai donner le meilleur de moi. Je vais dire un très sincère merci à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui croient en moi, parce que je reçois de plus en plus beaucoup de messages, de soutien, d'encouragement. Je vais dire un très sincère merci à toutes ces personnes. Merci à mes parents qui m'ont toujours soutenue, au président de la fédération, à mes coéquipiers, tous ceux qui permettent en fait que je puisse faire ce résultat. Et je leur promets que l'aventure ne vient que de commencer et que je vais toujours donner le meilleur de moi-même, que je vais les faire rêver davantage. Précisons que l'Open International de Karaté de Paris, édition 2018, va réunir plus de 750 compétiteurs pendant trois jours à partir du 23 janvier prochain. 14 titres seront mis en jeu à cette compétition. Foot à présent avec un match amical, 10 buts à 1, c'est par ce score que les écureuils d'âme ont écrasé. Donc le week-end écoulé, il fait Queen's du Nigeria, le match s'est joué au stade René Pleuven de Cotonou. Nadège, vous vous étonnez certainement de ce résultat. Ce n'est mis un match de rugby, encore moins un match de handball, mais une rencontre de football. Les coéquipiers de Ida Azansu, pour leur premier match amical, se sont promenés face à une équipe nigériane qui n'a existé qu'un cadre. Le festival de buts a commencé dès la 11e minute avec l'ouverture du score par Gloria Adibayo. A la mi-temps, le score était de 4 buts à 0. Les écureuils vont inscrire 6 autres buts en seconde période. Les nigérianes ont, quant à elles, réduit le score à la 86e minute. L'équipe adverse était-elle faible pour les écureuils ? Ou c'est la sélection nationale du Bénin qui était trop forte pour les visiteuses ? La réponse avec Colombe Akizeme, double buteuse, et Oshinoube Shakira, vice-capitaine du club nigérien. Les adversaires ne sont pas trop faibles. Peut-être que c'est le jeu que nous avons présenté qui les a mis à cet état-là. On les a privés du ballon. On les a empêchés de toucher le ballon. Nous, on n'a pas jeté. On les a privés. On a privé l'adversaire du ballon. Vraiment, le travail, ça donne. Si on ne s'amuse pas, on s'entraîne, ça donne. Je remercie beaucoup nos coachs qui ne s'amusent pas avec nous. On s'entraîne trois fois par jour. Ne jetez pas les balles. On a dit à l'entraînement, on n'a pas jeté. Et voilà ce que ça a donné. On ne va pas relâcher. Ce n'est pas qu'on a joué aujourd'hui, on a gagné, qu'on va relâcher. Non, on va toujours continuer trois fois par jour comme on a l'habitude de faire. Avec le coach, ça ne s'amuse pas. Ça se donne. Ce match amica entre dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale de football du Bénin féminine pour son éventuelle participation au tournoi de l'UFOA le mois prochain. Le mercredi prochain, les Écureuils vont livrer un second match test contre un autre club nigérien, Robots FC of Sango à René Préven. Merci à vous, Lario Sadiac-Bénon, pour ce fort matin, pour toutes tes informations. Nous aurons droit à un développement dans notre grande édition du journal à 19h. Effectivement. Merci à vous. C'est la fin de vrai matin. Merci pour l'attention. À demain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501